Salut, tu es sur le point de suivre le MOOC, un cours en ligne et en vidéo développé par Avenir Climatique et l'association Bilan Carbone sur les enjeux énergie-climat. Si tu penses qu'on sauvera le monde en triant nos déchets ou en coupant l'eau quand on se lave les dents, tu vas apprendre beaucoup de choses. D'où vient le changement climatique ? À quoi sert l'énergie ? Comment agir au quotidien ? La Russie, Trump, l'accord de Paris ou le Moyen-Orient ? À la fin, tu auras toutes les clés pour comprendre et décrypter ce qu'on dit de tout ça dans les médias et tu verras le monde autrement. L'ensemble des données et résultats présentés dans ce MOOC sont issus de la littérature scientifique et ont donc été vérifiés par des experts. Par contre, ce MOOC te sera présenté par des bénévoles des deux associations. Comme toi, ce ne sont pas des experts ou des expertes du climat et de l'énergie, mais bien la preuve que chacun peut s'emparer de ces thématiques et en parler autour de soi. D'ailleurs, le but de ce MOOC, c'est justement de donner les clés pour parler de ces enjeux avec sérieux et rigueur. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux même organiser une conférence sur ce sujet dans ton école, dans ta fac ou dans ton quartier. Avenir Climatique a développé un kit pour ça. L'ensemble du contenu de cette présentation est disponible gratuitement sur le site internet de l'association et on te donnera même des conseils pour l'organisation logistique d'un événement, la communication ou la manière de s'exprimer en public. Ce MOOC est découpé en 5 vidéos de 20 minutes qui permettent chacune de décrypter ses sujets en repartant des bases. Les deux premières vidéos abordent notre dépendance à l'énergie et pourquoi on parle tant de transition énergétique aujourd'hui. Les deux suivantes sont consacrées au changement climatique et à ses impacts. Et enfin, la dernière vidéo te donne des clés pour passer à l'action et devenir toi aussi un acteur de la transition. A la fin de chaque vidéo, tu retrouveras ce slide. Tu peux directement passer au chapitre qui t'intéresse en cliquant dessus, mais je te conseille de les suivre dans l'ordre car ce sera beaucoup plus clair. N'hésite pas à commenter ou partager chaque vidéo, mais surtout à poser tes questions si tu en as. Sans plus attendre, on va commencer avec les enjeux de l'énergie dont va nous parler Jennifer. Et nous, on se reverra au chapitre 4. Bonjour, je suis Jennifer et dans ce premier chapitre, nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'énergie. D'après le Fessi-Larus, l'énergie est une grandeur caractérisant un système physique gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. Bon, c'est vrai que cette définition ne répond pas à tous les critères de simplicité. Je vous en propose donc une autre. L'énergie caractérise le changement d'état d'un système. On consomme de l'énergie lorsqu'on change la vitesse, chauffe ou refroidit quelque chose, déforme quelque chose, fait une réaction chimique, émet de la lumière, etc. En somme, dès que quelque chose change, une énergie est mise en jeu. L'énergie mesure en quelque sorte l'ampleur du changement. Notre consommation d'énergie correspond simplement à la vitesse à laquelle nous transformons notre monde. Ah, ça va mieux là ! Il existe une différence entre la puissance et l'énergie. La première se mesure en kilowatts et la deuxième en kilowattheures. Pour illustrer cela, imaginons un cycliste. La puissance en kilowatts représente la vitesse du cycliste en instant donné, alors que l'énergie, en kilowattheures, représente la distance parcourue par le cycliste. On passe de la puissance à l'énergie en multipliant la puissance par un temps. Combien coûte donc toute cette énergie que nous consommons ? Imaginons qu'il nous faille cuire un poulet dans un four électrique d'une puissance d'un kilowatts pendant une heure. Il nous faudrait pour cela un kilowattheure d'énergie. Mais, au moment de cuire notre poulet, survient une coupure de courant, nous obligeant alors à brancher notre four à des cyclistes qui pédalent sur des vélos. À votre avis, combien de cyclistes pédalant à 20 km heure pendant une heure, faut-il pour produire 1 kWh et cuire le poulet ? Un cycliste à 20 km heure développe une puissance de 100 watts. Il faut donc 10 cyclistes pour faire 1 kW. Seulement, à moins que vous ne disposiez d'une armée d'esclaves, vous vous doutez bien que ces cyclistes ne pédaleront pas gratuitement pendant une heure. Au SMIC horaire, c'est-à-dire 9 euros et 22 centimes brut de l'heure, vous devrez les rémunérer à hauteur de 100 euros. Mais, avec une prise électrique, vous n'avez pas ce genre de soucis. Pour information, ce kWh à 100 euros les 10 cyclistes ne vous coûterait que 10 centimes d'euro si vous utilisiez votre prise électrique. De plus, c'est tellement moins encombrant. Avec toute cette facilité qu'elle nous offre, on comprend pourquoi l'énergie a pris autant de place dans nos vies. On ne s'en rend pas bien compte au quotidien, mais c'est ce qui fait la différence entre avant et après la révolution industrielle. Avant, nous utilisions en majorité nos muscles et donc on ne faisait pas grand chose. Aujourd'hui, avec l'énergie, tout est permis. Nous allons faire une petite comparaison de différentes sources d'énergie pour fournir au final 1 kWh à la prise. On aurait pu au choix utiliser 50 m² de panneaux solaires ou une éolienne de 5 mètres de diamètre. Ces deux sources d'énergie sont variables, car elles dépendent du vent ou du soleil, qui ont rarement la bonne idée de suivre le besoin du consommateur. Et sincèrement, vous attendriez vraiment que le vent se lève pour pouvoir regarder votre émission préférée ? Il faut donc stocker l'électricité produite quand il y a beaucoup de vent pour la redistribuer quand il en manque. Malheureusement, on ne sait pas encore le faire à grande échelle. A travers la turbine d'un barrage de 50 mètres de haut, il faudrait déverser dans les 8000 litres pour fournir 1 kWh à la prise. Cela représente à peu près le volume de cette piscine. Mais se déplacer avec une piscine de 8000 litres, ce n'est pas très évident. Regardons maintenant les ressources qu'il faudrait brûler dans une centrale thermique. Avec du bois, il faut brûler une bûche, mais il faut au préalable faire pousser le bois, le couper, le sécher, le transporter, c'est vraiment trop long. Énergie solaire, éolienne, hydraulique et bois sont appelées énergies renouvelables. Avec du gaz, il faut brûler 335 litres. En comprimant à 200 bar, on réduit ce volume à 1,4 litres, soit la taille d'une grande bouteille d'eau minérale. Mais à 200 bar, il faut faire attention aux fuites et risques d'explosion. Avec du charbon, il faut brûler ce petit tas de charbon. Avec du pétrole, il faut brûler l'équivalent d'une canette de pétrole. Gaz, charbon et pétrole constituent ce qu'on appelle les combustibles ou énergies fossiles parce qu'ils sont issus de la fossilisation d'anciens êtres vivants. L'uranium n'a jamais été vivant, ce n'est donc pas un combustible fossile. Il suffit de quelques atomes d'uranium pour fournir 1 kWh car l'énergie nucléaire est une ressource un million de fois plus concentrée que les énergies fossiles. Cependant, et sans rentrer dans le débat sur le nucléaire, il est très délicat à mettre en œuvre et se limite à la production d'électricité. Les différentes images ont été mises à l'échelle pour pouvoir les comparer. Le résultat est sans appel. Rien n'est actuellement aussi pratique que les combustibles fossiles, pétrole en tête. Le charbon est plus difficile à extraire, il faut le miner en continu et à mettre en œuvre du fait qu'il soit solide et non liquide et émet 30% de plus de CO2 que le pétrole. Le gaz émet 20% de CO2 de moins que le pétrole, mais est 100 fois moins dense, sauf si on le comprime. Mais du coup, il y a des pertes par fuites et ça devient dangereux et compliqué à mettre en œuvre. C'est si beau l'énergie, mais combien en consomme-t-on ? Ce graphique représente la consommation d'énergie dans le monde. L'axe horizontal représente le temps et l'axe vertical la consommation de différentes sources d'énergie pour l'année considérée. On parle bien de sources d'énergie ou d'énergie primaire, ce qui correspond à ce qu'on trouve directement dans la nature. On ne trouvera donc pas l'électricité ou l'essence sur ce graphique car il n'existe pas de gisement d'électricité ou d'essence dans la nature. Électricité ou essence sont des formes d'énergie utilisées par le consommateur, on les appelle des énergies finales. En revanche, sur ce graphique, on trouve l'uranium, le vent, le pétrole, etc. Le pétrole étant la principale source d'énergie utilisée actuellement, toutes les autres formes d'énergie lui sont rapportées. Par exemple, on considère que brûler une tonne de charbon libère la même énergie que brûler 0,66 tonnes de pétrole. La consommation s'exprime ainsi en tonnes équivalent pétrole, tèpes, en l'occurrence ici en milliards de tèpes. La consommation du monde en 2014 s'élevait à environ 13,7 gigatèpes, soit 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est l'équivalent de 180 milliards de cyclistes pédalant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le pétrole représente à lui seul un tiers de la consommation d'énergie mondiale. Il est essentiellement utilisé pour le transport car il est liquide et très facile à transporter. Le charbon représente un quart de la consommation. Il est principalement utilisé pour la production d'électricité. Le gaz pèse pour un cinquième des consommations mondiales. Il sert majoritairement à se chauffer et est également utilisé pour produire de l'électricité. A elle seule, les énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon représentent plus de 80% de l'énergie consommée par toute l'humanité. Le bois est utilisé depuis longtemps mais ne représente que 9% de la consommation mondiale. Le nucléaire compte pour 5% des consommations. Les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire ou l'éolien sont en plein développement mais ne comptent que pour 1% des sources d'énergie consommées dans le monde. Aujourd'hui, le monde repose en grande partie sur les énergies fossiles. Sur ce graphique, on voit qu'à chaque fois qu'on a découvert une nouvelle sorte d'énergie, celle-ci n'a pas remplacé une ancienne source d'énergie mais est venue se superposer à toutes les autres. On consomme ainsi de plus en plus d'énergie. Le monde d'aujourd'hui repose en grande partie sur les énergies fossiles. De toutes les sources d'énergie, le pétrole est de loin la plus polyvalente et la plus pratique. C'est pour ça que nous en consommons 35 milliards de barils par an. Et s'il fallait remplacer une canette de pétrole, il nous faudrait 10 esclaves cyclistes. Et oui, nous sommes tous dépendants des énergies fossiles. Et nous allons voir ensemble pourquoi. En 2012, un gisement de 700 millions de barils de pétrole a été découvert. Cette découverte avait été qualifiée d'historique. Selon vous, en combien de temps l'humanité consomme-t-elle cette quantité d'énergie ? La bonne réponse est la D. En une semaine. 700 millions de barils, c'est effectivement un très gros gisement, qu'on ne découvre plus tous les jours. Mais ce n'est pas grand chose par rapport à la consommation mondiale de 35 milliards de barils par an. Le pétrole est partout, à commencer dans notre assiette, car sans pétrole, pas d'engins agricoles, et sans gaz naturel, pas d'engrais. Et sans tout ça, on nourrit difficilement 7 milliards d'humains avec les modes de production actuels. La plupart des objets de notre quotidien sont en plastique, qui est en dérivée du pétrole, ou en métal, qui nécessitent de brûler plus que leur poids en combustible fossile pour les extraire, les fondre, les usiner, etc. Tous ces objets ont ensuite besoin d'énergie pour être transportés entre leur lieu de production et le consommateur. Toutes les nouvelles technologies, nos écrans plats, nos ordinateurs, nos téléphones, consomment énormément d'énergie fossile lors de leur production. Pensez à la quantité de terre qu'il a fallu retourner aux quatre coins du monde pour sortir les quelques métaux précieux qu'il y a à l'intérieur. La plupart des cosmétiques contiennent des dérivés du pétrole. On trouve aussi du pétrole dans nos médicaments. Le paracétamol, par exemple, est le médicament le plus consommé en France et est fabriqué à partir d'un dérivé du pétrole. Les fibres synthétiques dans nos vêtements, encore du pétrole. Si l'électricité française est aux trois quarts d'origine nucléaire, il en est tout autrement pour le monde. En effet, en 2012, 68% de l'électricité mondiale provient de centrales thermiques brûlant des combustibles fossiles, charbon en tête, puis gaz naturel et un peu de pétrole. On consomme aussi beaucoup d'énergie fossile pour se chauffer. On compte plus de 10 millions de logements chauffés au gaz en France et 1 million de logements chauffés au fuel. Le pétrole, c'est enfin le carburant de la mobilité. Pensez à l'essence, au diesel, au kérosène. Grâce à lui, on peut aller à l'autre bout de la terre en n'en rien de temps. Ou passer des heures dans les bouchons. Pour la petite histoire, l'embouteillage de la photo est celui de la route nationale chinoise 110 Beijing-Tibet et qui détient actuellement le titre de pire embouteillage de toute l'histoire. D'une longueur de 100 km, il a duré 10 jours à partir du 14 août 2010 et a ralenti les conducteurs jusqu'à la vitesse de seulement 1 km par jour. Donc, si vous prévoyez de faire de la voiture à Pékin, pensez à prendre un bon bouquin. On a vu que nous consommions beaucoup d'énergie. Est-ce le cas dans tous les pays ? Eh bien, pas tant que ça. En dehors des pays développés, peu de pays consomment autant d'énergie que nous. Prenons un pays en voie de développement, comme le Cambodge. On y consomme 0,4 tonnes équivalent pétrole par habitant. Dans le monde, la consommation moyenne d'énergie par habitant est de 1,9 tonnes équivalent pétrole, soit déjà 5 fois plus. Cela s'explique par les consommations des pays développés qui tirent la moyenne vers le haut. Par exemple, en France, on consomme 5 tonnes équivalent pétrole par habitant, soit 12 fois plus qu'au Cambodge. Aux USA, c'est 7 tonnes équivalent pétrole, soit 20 fois plus. Au Cambodge, peu de gens ont accès à l'électricité ou ont un confort énergétique de base. On peut donc se dire que pour les pays en voie de développement, c'est normal d'aspirer à consommer plus d'énergie. Disposer d'un accès à l'énergie, c'est un droit humain. Cependant, il y a sûrement un équilibre à trouver entre cette situation précaire et le gaspillage énergétique qu'on observe dans les pays développés. Un des enjeux à venir, c'est d'aider les pays en voie de développement à accéder aux services de base dont ils ont besoin, sans reproduire nos modèles de développement fortement énergivores. Voyons maintenant ce qu'il y a à retenir de tout cela. L'énergie mesure la transformation du monde. Sans elle, nous ne ferions pas grand-chose. Tous nos gestes et nos objets du quotidien dépendent de l'énergie pour leur fabrication, leur transport ou leur utilisation. Toutes les sources d'énergie ne se valent pas, certaines sont plus pratiques, d'autres moins chères ou moins polluantes. En presque 200 ans, notre consommation d'énergie a explosé et ça risque de ne pas s'arrêter là, car beaucoup de pays en voie de développement aspire à consommer autant d'énergie que nous aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager ou à poser tes questions en commentaire. Maintenant que nous savons combien d'énergie nous consommons, découvrons combien il nous en reste dans la prochaine vidéo qui sera présentée par Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada